Musique Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'Esprit solidaire. Vous allez découvrir de nouveaux projets d'associations dans les pays du Sud et entendre des personnes qui s'engagent au quotidien pour la coopération internationale. Nous sommes ici dans le jardin du Conseil Ocuménique des Églises Il abrite les locaux de plusieurs associations, dont Enfants du Monde. Cécilia Capello, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes membre de l'équipe de santé d'Enfants du Monde. Votre association agit notamment en Haïti, dans le domaine de la santé maternelle et néonatale. Pourquoi c'est important, selon vous, d'agir là-bas maintenant ? En Haïti, encore maintenant, sur 100 000 naissances vivantes, 359 femmes décèdent à cause des problématiques liées à la grossesse. Ce qui est comparé en Suisse est de 5 sur 100 000. Ces décès maternels sont des violations des droits de la femme, droits à la santé, droits à la vie, droits à la non-discrimination, droits à l'inégalité. Et maintenant, nous allons vous emmener au sud de l'île d'Haïti. Vous y verrez comment Enfants du Monde cherchent des solutions pour essayer de réduire le taux de mortalité des femmes enceintes et des nouveau-nés. À 24 ans, Linda est maman de ce bébé de un mois. Elle a accouché à l'hôpital de Grand-Goafe. Elle a pu faire des visites prénatales régulières à l'hôpital, tout comme cette autre femme enceinte. Les femmes enceintes suivent des cours d'éducation à la santé, mais aussi leurs proches. Quand la communauté est au courant, la famille est au courant, la prise de décision se fait beaucoup plus rapidement et on aura le temps de venir en aide à cette patiente qui souffre. Mais pour les femmes qui habitent en dehors des villes, les centres médicaux sont chers, loin et difficiles d'accès par la route. Ces Haïtiennes continuent alors à faire appel à des matrones et des guérisseurs pour les aider à accoucher. Mais auprès des matrones, les mères encourent plus de risques en cas de complications. C'est pourquoi l'association forme des matrones et des médecins traditionnels volontaires. L'idée est d'anticiper les dangers et rediriger les mères à temps vers un centre de santé. Les centres de santé créés permettent de se rapprocher des patients. des femmes enceintes et jeunes mères, mais la qualité des soins y reste limitée par manque de matériel et de personnel. À la maternité de l'hôpital de Grand-Gohave, soutenue aussi par Enfants du Monde, on compte 6 lits pour 350 patientes venant faire leur contrôle chaque mois. À 15 minutes de l'hôpital en voiture, Linda, elle, a pu bénéficier d'une place à temps. Cécilia Capello, dans ce reportage, on voit que certaines femmes ne se sentent pas à l'aise en milieu hospitalier, leurs proches ne peuvent pas les accompagner. Est-ce qu'on peut comprendre les réticences de ces femmes ? Au milieu hôpitalier, souvent, les prestataires des soins ne laissent pas la femme accoucher dans la position qu'elle veut. L'époux ou encore la belle-mère ou l'accompagnante choisie par la femme ne peut pas entrer dans la salle. Et donc, la femme ne se sent pas à l'aise, elle n'est pas satisfaite des soins fournis. Comment vous travaillez justement avec le personnel soignant pour essayer de changer cet accueil ? Nous travaillons avec le personnel soignant en les formant sur l'importance des soins qui soient satisfaisants pour la femme, du respect de la femme, l'accueil, la possibilité d'avoir l'accompagnante de soi, des choix de la femme. Mais aussi, on travaille avec les matrones pour que les matrones puissent aider les femmes à aller au service de santé. Certaines femmes enceintes sont aussi très méfiantes à l'égard de la science. Certaines décèdent parce qu'elles refusent de prendre des médicaments. Comment on se sent comme médecin face à des situations comme ça ? C'est assez difficile comme situation, mais un fan du monde travaille pour éduquer les femmes et l'entourage de la femme aux connaissances scientifiques, pour que la femme sache quels sont les soins fournis, l'importance de se rendre et les droits que la femme a aussi de recevoir certains soins. Votre association suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, notamment dans le domaine du travail avec les communautés. Quelles sont ces recommandations en deux mots ? Un fan du monde a développé, même avec l'Organisation mondiale de la santé, grâce à son secrétaire général, Carlos Santarelli, un document cadre de l'OMS qui a été développé au début des années 2000 et qui recommande de travailler directement, de collaborer avec les communautés et les femmes à travers l'éducation des femmes, l'implication des époux, la participation de la communauté à l'évaluation des soins, pour donner des soins qui soient acceptés par la femme. Vous-même, vous avez fait plusieurs courtes missions en Haïti. Racontez-nous une expérience qui vous a frappé là-bas. En fait, oui, depuis 2013, je vais à Haïti souvent, deux fois par année. Et je me souviens au début du travail à Haïti, quand j'étais à Petit Goave et deux femmes enceintes ont décédé à cause de leur grossesse au sein de l'hôpital de Petit Goave. Et ça m'a beaucoup bouleversée parce que c'est pas... La grossesse doit être une joie, l'accouchement doit être une joie et pas un décès. Et depuis, on a beaucoup travaillé avec l'État haïtienne pour appuyer les hôpitaux et les communautés d'un côté pour que la femme puisse arriver au bon moment au centre de santé. La communauté aide la femme et l'hôpital, les hôpitaux soient équipés pour mieux accueillir ces femmes et le système de référence puisse marcher mieux. Cécilia Capello, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. On ira au Pérou voir comment les éleveurs d'alpagas s'adaptent au changement climatique. Très belle soirée. Sous-titrage ST' 501